Bonjour, je m'appelle Agnès, j'ai 18 ans et je suis confinée chez moi, depuis ma naissance au fait. Je ne suis pas trop sortie de chez moi et je... Oh, pardon, on m'appelle. Ah, c'est mon précepteur, désolée, il faut que je décroche. Allô ? Quelle nouvelle ? Le petit chat est mort. Qu'ai-je fait encore ces neuf ou dix jours-ci ? Six chemises, je pense, et six coiffeuses aussi. Chose sûre, il n'a presque bougé de chez nous, je vous jure. Oui, mais quand je l'ai vu, vous ignoriez pourquoi, et vous en aurez fait sans doute autant que moi. Permettez, il veut que je lui explique l'histoire. Désolée, mais elle est fort étonnante et difficile à croire. J'étais sur le balcon à travailler au frais, lorsque je vis passer sous les arbres de près un jeune homme, bien fait, qui, rencontrant ma vue, d'une humble révérence aussitôt me salue. Moi, pour ne point manquer à la civilité, je fis la révérence aussi de mon côté. Soudain, il me refait une autre révérence. Moi, j'en refais d'eux-mêmes une autre en diligence. Et lui, d'une troisième aussitôt repartant, d'une troisième aussi, j'y repars à l'instant. Il passe, vient, repasse, et toujours de plus belle, me fait à chaque fois révérence nouvelle. Et moi, qui tous et tous fixement regardais, nouvelle révérence aussi, je lui rendais. Tant que si sur ce point la nuit ne fût venue, toujours comme cela, je me serais tenue. Ne voulant point céder et recevoir l'ennui qu'il me put estimer moins civil que lui. Le lendemain, étant sur notre porte, je... Ah bah, il a raccroché. Ah. Bon bah, bizarre.